Bonjour à tout le monde, je suis Isabelle Dussutour, je m'occupe de l'innovation de projet européen pour le pôle ID4Cars. Il y a quelques personnes qui ne connaissent pas le pôle ID4Cars, c'est un cluster d'entreprises qui est en train d'évoluer vers ses 400 membres, qui a été créé il y a une bonne quinzaine d'années maintenant, qui travaille sur les régions Bretagne, Pays-la-Loire et Nouvelle-Aquitaine. Et qui traite de tout sujet lié à la mobilité, l'habitude de dire, sauf les grands trains et les gros avions, puisqu'on peut même avoir des petits drones, des trams et des bus. Et on travaille sur toute la chaîne de valeur qui va de la recherche, on commence par des TRL, des technologies qui sont un petit peu matures, jusqu'à la compétitivité de l'entreprise et puis aider les entreprises dans leur business plan et à se déployer en France et à l'international. Donc on fonctionne sur membership. On travaille en relation étroite avec l'État, les régions et les collectivités. Et depuis le Covid, encore plus avec les collectivités, où on a des échanges réguliers, offreurs de solutions que sont nos membres et demandeurs de solutions que sont les collectivités. On a organisé toute une série de webinaires en profitant, entre guillemets, de cette période qui a mis ce mode de communication, je peux dire à la mode ou au sens noble, puisque ça nous permet finalement de faire intervenir, pour nos membres et pour d'autres, certains de nos membres, sur des sujets avec des approches qui sont originales, qui sont innovantes et qui méritent d'être partagées, puisque chacun peut en tirer des enseignements intéressants pour sa pratique, éventuellement créer des partenariats, des mises en relation et lancer un dialogue entre les différentes personnes qui participent à ces webinaires. Donc aujourd'hui, on est avec Gaël Laveau, qui est le CEO de Gazaltek. Il vous présentera son entreprise au moins aussi bien que moi. Et pourquoi on fait intervenir, Gaël ? Parce qu'on est sur de l'innovation à plusieurs étages. On a une innovation de concept, une innovation de produit, une innovation de process, une innovation dans l'industrialisation de ces produits. Donc là, on est sur une fusée à quatre étages ou deux étages, ça dépend de la granularité qu'on a. Donc on a demandé à Gaël de vous présenter ses innovations et la façon dont il travaille et vers quoi il veut tendre. Et donc lui va vous indiquer la manière dont il va structurer son webinaire. On va essayer de se donner un peu de temps pour des réactions et des questions. Donc il va saucissonner son intervention en différents paquets pour ouvrir la possibilité d'interagir à peu près toutes les dix minutes, sept, huit minutes. Parce qu'on a tous fait beaucoup de webinars, parce qu'on commence tous à être fatigué. Donc ça évitera que la tension ne retombe. Donc si vous avez des questions, je vous invite à les poser sur le chat. Et je m'en ferai l'écho, ça sera plus simple que de gérer des prises de parole. Et je vais laisser la parole à Gaël qui va nous présenter Gazeltec. Et je vais couper ma caméra. Remets-toi au micro. J'active mon micro. Bonjour à tous. Merci d'être présents. Merci Isabelle pour cette introduction. Donc l'idée, effectivement, c'est qu'on a été sollicité par ID4Car pour vous présenter ce qu'on fait depuis maintenant un peu plus de six ans. Qui est de développer les moyens d'une mobilité durable accessible à tous. Et notamment à travers un premier véhicule qui rentre dans sa phase d'homologation. Et qui va pouvoir donc être, qui roule déjà, qui est en test de mise au point. Et qui va bientôt, on l'espère, dès l'année prochaine, à la fin de l'année prochaine, arriver sur le marché. Alors, effectivement, j'ai fait volontairement une présentation relativement générique. Afin de... Parce que, comme le disait Isabelle, il y a des innovations un peu à tous les étages. Et voilà, je voulais que vous ayez surtout les idées claires. Et plutôt favoriser, plutôt que de rentrer dans le détail, d'entrée de jeu. Et plutôt favoriser l'échange. Et donc, vous balayez un petit peu ce qu'on fait, un peu notre histoire. Et puis plutôt laisser de la place aux échanges, aux questions. Pour pouvoir rentrer dans les détails si ça vous intéresse. Voilà un petit peu comment ça va être présenté. Donc, je vais commencer évidemment par expliquer pourquoi est-ce qu'on fait tout ça. Alors, est-ce qu'il faut que j'arrive juste à trouver... Voilà, très bien. Donc, en gros, on s'est posé, on a commencé par se poser la question de savoir quels étaient les enjeux de la mobilité actuelle. Et puis du coup, du futur qui vont suivre. Et on est parti d'un constat assez simple qui est qu'aujourd'hui, les transports, dont l'automobile qui en prend une grande part quand même, représentent à peu près 20% de la consommation mondiale d'énergie et à peu près 50% de la pollution de l'air en ville. Alors, je n'ai pas vérifié dernièrement, suite au Covid, l'actualisation de ces chiffres. Mais c'était un peu les grandes idées. Et surtout, ce qu'on voit, c'est que tout ça ne va pas s'arrêter puisque... C'est pas ici que j'arrive. Voilà. C'est que dès demain, et d'ici à peu près 20 ans, le marché automobile mondial va doubler. Donc, ce qui veut dire que la part de cette consommation, si jamais on ne fait rien, de cette consommation d'énergie et de la pollution vont augmenter liées au trafic automobile, essentiellement à cause de la croissance des pays émergents qui accèdent à la mobilité et aux véhicules de plus en plus. Voilà. Et donc, ça veut dire que cette croissance du marché automobile va être localisée essentiellement dans les pays émergents. Donc, ce qui pose quand même un certain nombre de questions pour les acteurs traditionnels, notamment parce qu'aujourd'hui, les capacités de production historiques sont plutôt localisées dans les pays occidentaux, là où le marché a croissé lorsqu'elles ces capacités ont été développées. Et évidemment, elles bougent de plus en plus vers la Chine, vers le Maroc, vers l'Afrique du Sud, vers tous ces pays émergents, qui représentent une part croissante du marché automobile mondial. Donc, les enjeux, on va dire que ce constat invite à se poser la question de deux principaux enjeux, c'est-à-dire que si jamais on veut continuer à se développer, surtout à se déplacer dans les conditions actuelles telles qu'on le fait, il va falloir se poser la question de comment réduire la consommation de ces véhicules, et quelle que soit la source d'énergie d'ailleurs qu'on utilise, que ce soit du pétrole, de l'électricité, de l'hydrogène. Et donc, il faut vraiment essayer de réduire cette consommation de ces véhicules si on veut pouvoir continuer à se déplacer librement tel qu'on le fait. L'autre chose, c'est qu'il faut également, comme je vous le disais, ça va déplacer des capacités de production qui sont aujourd'hui essentiellement dans les pays développés. Et le problème, c'est que ces déplacements de capacités de production représentent des investissements absolument phénoménaux, notamment pour l'automobile. Et donc, il faut se poser la question de savoir comment est-ce qu'on peut assez facilement aller pénétrer des marchés type émergents, ou même des nôtres, pourquoi pas réindustrialisés aussi. Et vous verrez qu'on propose un modèle qui permet de s'adapter à la fois à l'évolution des marchés émergents et des marchés matures occidentaux, à travers un nouveau modèle, on va dire, d'assemblage du véhicule. Donc, maintenant qu'on a fait ce constat, la question est de savoir, effectivement, comment est-ce qu'on… Donc, la première question qui vient, c'est comment est-ce qu'on fait pour réduire l'impact environnemental des véhicules ? Et nous, on est parti d'un constat très simple, c'est qu'en milieu urbain, la masse des véhicules compte pour à peu près 75% de la consommation des véhicules. Et donc, ça veut dire que si jamais on veut réduire l'impact environnemental des véhicules et la pollution, eh bien, il faut forcément réduire la masse des véhicules. Alors, forcément, on peut jouer aussi un peu sur la marge sur le roulement à l'aérodynamique, mais il y a toujours cette question de la masse qui a dérivé dans le temps, puisque en 1950, on faisait des deux chevaux qui faisaient 500 kilos, et la masse aujourd'hui moyenne des véhicules est de 1300 kilos. Donc, ça veut dire qu'on a des véhicules qui ont plus que doublé de masse. Tout ça, à la fois pour des questions de confort, mais également de sécurité. Et donc, aujourd'hui, les grands constructeurs doivent, et puis tout le monde d'ailleurs, doivent essayer de travailler sur la masse, notamment pour atteindre les nouvelles contraintes de pollution qui viennent justement, comment dire, dès l'année prochaine en vigueur par l'Union européenne, avec notamment la limite de 120 grammes de CO2 par kilomètre qui est actuelle, actuellement aujourd'hui. Puis, on va descendre progressivement jusqu'à 95 grammes, puis, si je ne dis pas de bêtises, de mémoire, à peu près 75 grammes en 2030. Voilà, ça, c'est un objectif. Les 95 grammes, eux, en 2025, normalement, sont pactés. 95 grammes de CO2 par kilomètre. Voilà, donc, en gros, on s'est focalisés, nous, sur ce problème de la masse, de façon à pouvoir réduire la consommation des véhicules. Et à l'origine du projet, c'était vraiment le seul, on va dire, le seul objectif qu'on avait, c'était d'être, on va dire, moins polluants, plus respectueux de l'environnement. Et puis, en fait, progressivement, le projet a évolué au regard des, comment dire, de nos clients en les rencontrant et en se rendant compte qu'on éveillait pas mal de, comment dire, d'appétits, en tout cas d'intérêts dans les pays émergents. Et donc, on a rajouté la deuxième branche, qui est la relocalisation de la production, donc, dans des micro-usines à base de conteneurs aménagés qui servent à l'assemblage des véhicules. Donc, ça veut dire qu'en gros, on livre dans ces micro-usines des pièces détachées et donc, les clients assemblent eux-mêmes les véhicules avec, évidemment, une assistance technique et de la formation, ce qui permet de relocaliser la production des véhicules sur un territoire et donc de recréer des emplois à la fois dans des pays émergents qui, pour s'industrialiser, cherchent à suivre le modèle de la Chine et à fabriquer chez eux, et d'autre part, également chez nous, puisqu'on se rend compte qu'on a besoin de recréer également des emplois industriels chez nous. Donc, ces deux aspects, aussi bien l'allègement et la réduction de consommation, sont deux parties... Pardon. L'allègement, la réduction de consommation et la relocalisation de la production sont possibles grâce à une innovation de rupture qui s'appelle AeroSell, qui est brevetée et qui est une technologie de châssis automobile entièrement en matériaux composés. Donc, l'intérêt de cette technologie, c'est que, d'une part, on a un véhicule qui va être à peu près deux fois plus léger que ses concurrents et donc, comme le poids, c'est 75% de la consommation, ça fait à peu près 40% d'économie d'énergie, quelle que soit la source d'énergie, hydrogène, électricité, pétrole, ce que vous voulez. Et puis, d'autre part, ce châssis, alors, historiquement, en fait, alors, pardon, je termine ce que je disais, ce châssis, il est composé de seulement 10 pièces, là où aujourd'hui, chez les grands constructeurs, on a, on va dire, entre 200 et 300 pièces pour faire un châssis automobile. Et donc, ces 10 pièces peuvent être assemblées n'importe où et sans outil en une heure. Ce qui permet d'envoyer les véhicules de façon extrêmement efficace dans des containers. Donc, le container, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais sur la photo, le container blanc qui apparaît ici est un container de pièces détachées qui arrive donc avec 4 véhicules en pièces détachées, là où aujourd'hui, les constructeurs en mettent plutôt un ou deux. Et donc, il sert de magasin qui va être vidé progressivement pour assembler les véhicules dans la micro-usine à base de containers aménagers que vous voyez en bas à droite. Voilà un peu, on va dire, les premiers, le premier aspect. Peut-être que je peux vous faire, c'est vous diffuser une petite vidéo qui montre justement comment ces 10 pièces s'assemblent rapidement entre elles. Et puis ensuite, faire une première étape, questions pour répondre à vos différentes questions à ce stade-là. Alors, je vais chercher la petite vidéo. qui doit être là, 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 ça va être ça, ça va être le châssis, tac, c'est ça. Est-ce que ça marche, ça ? Attendez, 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 hop, on recommence à zéro, tac. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà pour la petite vidéo. Est-ce qu'il y a des questions, Isabelle, qui sont arrivées ou pas du tout ? Alors, je n'ai pas… J'ai une question de là… Oui, je n'avais pas ouvert mon micro, mais ça, c'est le grand classique. J'ai une question de Daniel qui s'exclime sur son iPhone, le malheureux. Merci, Alain, de jouer de jeu. Alain, demandait, en disant que ces solutions sont extrêmement intéressantes, et est-ce que, et sinon, pourquoi, elles ne seraient pas reprises par des grands constructeurs ? Alors, ça, c'est une très bonne question. Oui. C'est une très, très bonne question. Et pour tout vous dire, on a des discussions en cours avec les grands constructeurs. On en a eu pas mal de tous les horizons, à peu près, on les a à peu près tous fait. Il se trouve qu'il y a beaucoup de freins, en fait, internes à l'adoption de ce genre de solutions par les grands constructeurs. Alors, il y a des freins internes, il y a des freins externes. En fait, la première chose, c'est que, en fait, l'automobile s'est construit sur le travail de l'acier. Et il n'y a pas vraiment d'école, on va dire, pour apprendre à faire des voitures. Il y a plutôt chaque constructeur qui développe un savoir-faire, qui remonte à peu près une centaine d'années maintenant, de travail de l'acier. Et, en fait, passer d'un matériau qu'ils connaissent bien à un matériau qu'ils ne connaissent pas bien, c'est extrêmement compliqué. Alors, ça, déjà, psychologiquement, c'est un peu ce qu'on appelle le « not invented gear ». En gros, c'est super, mais si ça n'a pas été créé chez nous, on n'y croit pas. Donc, tous les échanges qu'on a pu avoir aujourd'hui avec les grands constructeurs se sont soldés par, en gros, tous la même conclusion, c'est homologuer votre véhicule, et on verra après si ça nous intéresse. Donc, en gros, il ne faut pas compter sur eux pour développer cette innovation. Ensuite, il y a d'autres freins qui sont plus liés, on va dire, à leur modèle économique, c'est-à-dire que, alors, à la fois côté production et à la fois côté design. Donc, ce que je vous ai dit, le « not invented gear », ça, c'est plutôt, on va dire, côté design, côté conception. Tout le savoir-faire accumulé pendant des dizaines d'années serait finalement à jeter à la poubelle et il faudrait reconstruire tout ça. Alors, après, il y a des projets en cours actuellement, notamment avec l'IRT Jules Verne et autres qui travaillent avec Renault, PSA et bien d'autres, pour essayer de développer justement des nouvelles façons de fabriquer le composite parce qu'il y a des contraintes industrielles très fortes, notamment sur les temps de production. Aujourd'hui, une chaîne classique automobile, c'est une voiture qui sort toutes les minutes. Donc, ça veut dire des temps de cycle typiquement à l'emboutissage permet de faire ça. On a une feuille, on l'emboutit, hop, elle sort et ainsi de suite. Le composite est un petit peu plus long à travailler aujourd'hui et donc ne permet pas d'avoir encore aujourd'hui, même si des choses commencent à sortir, ce type de cadence. Donc, ça, c'est une chose. Mais il y a également un problème plus général, on va dire, de rentabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour tirer les prix vers le bas, les investissements sont absolument colossaux en outillage pour arriver justement à respecter ces cadences de production. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand un constructeur sort un nouveau véhicule, il ne repart quasiment jamais d'une base vierge et donc il repart toujours d'un véhicule existant. Et par exemple, quand la nouvelle Clio sort, pour que le projet soit rentable en termes d'investissement, il faut que l'ingénierie réutilise 80% des pièces de la génération d'avant. Et donc, ça veut dire notamment 80% des pièces de châssis qui doivent être les mêmes que ce qui était avant. Et ça, c'est un vrai problème aujourd'hui, puisque, en gros, pour passer à ce genre de technologie, il faut redévelopper des process complètement nouveaux et qui sont en cours, comme je vous l'ai dit, et jeter tous ces outillages à la boule. Donc voilà, aujourd'hui, on va dire qu'on est face à des problèmes industriels et de modèles économiques qui compliquent l'adoption de ces solutions par les constructeurs existants. J'espère que c'était à peu près complet comme réponse. Oui, oui, je pense. Donc, j'ai effectivement Alain qui complète son intervention en disant « La relocalisation de la production permet aussi de répondre à des problématiques sociales. » On s'éloigne du sujet, mais c'est très intéressant. Effectivement, et j'imagine bien que le fait d'installer des petites unités de production dans d'autres pays que les pays traditionnellement producteurs, effectivement, c'est aussi un moteur et un impact assez puissant du projet. Et après, je vais groupir un peu Yannick qui dit « Bonjour, il y a une approche très intéressante de la fabrication d'un véhicule. Pourriez-vous en dire un peu plus sur les matériaux et les process de fabrication des dix pièces de la carrosserie ? » Et Yannick complète en disant « J'ai longtemps travaillé chez SGL Carbone qui avait mis en place le châssis composite pour les BMW i3 et i8. Je rejoins votre analyse en ce qui concerne les grands groupes autobiles. » Voilà, je prends les deux questions et après, il y aura une question de Nesrine. Je te laisse répondre, Gaël, et on prendra aussi la remarque de Nesrine ensuite. Ok. Alors, pour tous ces procédés de fabrication et tout ça, ça, c'est vraiment des choses qui sont au cœur de notre savoir-faire. Et on communique très peu là-dessus, notamment parce que tout n'est pas encore protégé. Il y a des choses en cours, comme on est en présentation publique. Il ne faut pas qu'on s'interdise de pouvoir déposer des brevets. En revanche, ce que je peux vous dire comme piste de solution, enfin en tout cas comme élément de réponse qui est important pour nous, c'est que typiquement, on n'utilise aujourd'hui pas du tout de fibre de carbone parce que la fibre de carbone est très chère par rapport aux fibres de verre et d'autres et que du coup, ce n'est pas forcément compatible aujourd'hui avec les coûts recherchés par l'automobile. Donc, on a volontairement écarté la fibre de carbone. Alors bien sûr, si jamais on arrive à faire quelque chose avec la fibre de verre, si on a fumé de la fibre de carbone, c'est encore mieux et on peut avoir des performances encore meilleures. Mais aujourd'hui, comme il y a vraiment cette interrogation du coût de production de ces pièces qui est très importante pour pouvoir justement diffuser l'innovation, et pas que ce soit hors de prix, puisque notre objectif, encore une fois, ce n'est pas de faire des Bentley ou des Aston Martin, que 1% de la population va pouvoir se payer, mais plutôt d'amener et de pouvoir diffuser cette technologie à grande échelle. Donc voilà, on n'utilise que de la fibre de verre et en travaillant intelligemment, la fibre de verre fait parfaitement le boulot qu'on lui donne. Donc, j'ai l'impression, Nesrine, vous me direz si je me trompe, que Gaël a partiellement répondu à votre question, puisque Nesrine disait, merci pour la presse, « D'après mes connaissances, Pagani et Bugatti travaillent depuis des années avec les composites. Est-ce que vous avez une idée par rapport aux différences avec ces autres technologies ? » Donc, je pense que Gaël vient de donner une partie de la réponse. Oui, tout à fait, c'est ça la principale différence, et du coup, ça appelle un certain nombre de contraintes, puisqu'on n'a pas forcément les mêmes résistances mécaniques. On va dire en termes de rigidité, pour retrouver ce qui se fait avec l'acier, effectivement, il n'y a que le carbone qui permet de le faire, si jamais on travaille finalement en se rapprochant de ce qu'il fait aujourd'hui dans l'automobile. Et nous, justement, on a vraiment… Alors, moi, je viens du monde de l'automobile classique, j'ai passé 10 ans chez Renault, à développer des châssis tout à fait classiques en tôle embouti. Ensuite, j'ai passé 4 ans chez Goupil Industrie à faire des châssis mécanos soudés. Entre autres, et donc, toute l'idée, justement, c'était de tirer un peu parti des faiblesses, aujourd'hui, justement, de ces châssis, qui, qu'on le veuille ou non, sont, comment dire, restent sur le modèle de, on va dire, de concentrer les efforts dans des poutres, même sur les caisses, les caisses, comment dire, autoporteuses des grands constructeurs, puisqu'en fait, on recrée des corps creux en soudant ensemble deux tôles emboutis. Et donc, on réfléchit encore creux. Là, toute l'approche qui nous a permis, justement, de ne pas réutiliser la même chose, c'est de plutôt réfléchir en structure continue, de type coque d'œuf, un peu, pour mettre une histoire, sauf que, pardon, une image sur l'idée, sauf qu'on est bien plus résistant qu'une coque d'œuf, notamment pour le crash. Mais, voilà, l'idée, c'est d'avoir une structure continue, et la coque d'œuf, elle peut être extrêmement, comment dire, fragile, mais c'est sa forme et la continuité de la structure qui permet de répartir les contraintes dans la structure. Et c'est un peu cette idée-là qu'on a utilisée, nous, pour utiliser un matériau, finalement, moins rigide que l'acier et avoir des performances bien meilleures que celles qu'on a aujourd'hui avec l'acier. Voilà, donc, en gros, le message pour ça, c'est, si vous voulez faire efficace avec les matériaux composites, il ne faut pas chercher à reproduire ce qu'on fait en acier classiquement, il faut vraiment repenser la conception depuis l'idée. Ok, bon, mais on va, on enchaîne, du coup, merci. Alors, je vais vous apporter maintenant peut-être un peu plus, quelques informations un peu plus sur le, on va dire, sur le véhicule, puis un peu notre histoire et du coup, le modèle économique qui découle de notre, on va dire, de cette innovation. Voilà, et puis encore une fois, on essaiera de faire, enfin, on fera une petite séance questions-réponses à la fin de cela. Alors, alors, c'est reparti. Hop, je reviens. Hop, hop, voilà. Donc, la voiture. Donc, comme je vous l'ai dit, on a à peu près, on estime aujourd'hui à 40% d'impact environnemental en moins ce véhicule. Alors là, pardon, il y a une petite coquille, j'ai repris une déprésentation. On est plutôt autour de 750-800 kg. Parce qu'une fois qu'on a rajouté, en fait, on a rajouté quand même un minimum de confort dans le véhicule, des vitres électriques, une clim et une fermeture centralisée. Ça nous a fait prendre un peu de poids. Donc, voilà. Donc, on est plutôt autour de 750 kg. Donc, l'idée de ce véhicule, qui n'est qu'un premier véhicule, c'est de servir de démonstrateur, en fait, de notre savoir-faire et d'avoir une base roulante, on va dire, la plus adaptable possible. Et notamment, la meilleure démonstration qu'on pouvait faire, c'était de mettre, qu'elle puisse accueillir soit un moteur essence, soit un moteur électrique. Donc, aujourd'hui, on estime qu'avec un moteur essence, on serait autour de 3 litres au 100, sachant que la course moyenne est plutôt autour de 6 litres, quelque chose comme ça, ou 5 litres et demi, sur les petits véhicules maintenant. Et sur les moteurs électriques, alors là, on a les derniers tests, on est un peu moins optimistes que ça. Pareil, on est plutôt à 80 Wh par kilomètre, ou 8 kWh par 100 km. Donc, ce qui fait qu'avec notre petite batterie qu'on a aujourd'hui, volontairement, puisque l'objectif, ce n'est pas de faire des véhicules électriques qui vont traverser la France à la Tesla, puisque, je ne sais pas si vous le savez, mais on risque d'être limité en termes de capacité de batterie, puisqu'il n'y a pas assez de lithium pour que toutes les voitures de la Terre soient électriques. Donc, on s'est plutôt demandé où est-ce qu'il fallait mettre de l'électrique. Et donc, pour nous, c'est vraiment l'urbain et le périurbain qui sont les plus hauteurs, le plus important. Et donc, on a forcément un véhicule qui, volontairement, a une autonomie, on va dire, raisonnable, de 180 km, pour 4 heures de recharge sur une prise domestique. Donc, simple d'utilisation. On a également sorti, alors, je ne sais pas si on le voit, on verra par la suite dans cette présentation. On a sorti un concept car, du coup, de véhicules électriques solaires, puisque comme le véhicule consomme très peu d'énergie, le solaire peut devenir très intéressant, puisqu'il n'apporte pas beaucoup d'énergie au véhicule, mais si on en consomme peu, finalement, ça ne fait pas mal. Et aujourd'hui, on estime qu'avec des panneaux solaires sur le toit et le capot du véhicule, on pourrait recharger 30 à 40 km par jour en version, comment dire, grâce au soleil. Et sachant que le déplacement moyen des Français, c'est 38 km par jour, ça veut dire qu'en gros, on pourrait avoir un véhicule électrique qui n'aurait plus besoin d'être rechargé. Donc, le véhicule électrique autonome en énergie. Donc, ça, c'est un des, on va dire, une des externalités positives de ce qu'on fait, de travailler sur l'efficacité énergétique, c'est que derrière, on peut utiliser d'autres sources d'énergie qui ne représentent pas grand-chose aujourd'hui sur un véhicule classique, mais qui pourrait finalement être très intéressant sur un véhicule qui est efficace énergétique. Voilà, et donc, sur la même plateforme, on peut mettre un moteur essence, un moteur électrique, on a d'autres types de motorisation qui pourraient passer à l'étude assez rapidement. Et voilà, avec peut-être bien de l'hydrogène notamment. Voilà, donc l'idée, c'est d'avoir un premier véhicule homologué en version électrique. On a laissé volontairement la version essence de côté pour l'instant, mais le premier prototype qu'on avait fait était en licence. Et donc, homologation électrique 2021, ensuite version solaire, on espère, 2022, et probablement l'hydrogène 2023. Voilà, donc une première gamme de véhicules propres qui devraient être disponibles rapidement. Donc l'intérieur, volontairement, en gros, on a coutume de dire en interne, qu'on développe un peu la 2 chevaux du 21e siècle. Donc on a voulu quelque chose de simple, robuste, efficace, avec un minimum de confort, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, puisqu'on est quand même au 21e siècle. Donc il y aura à terme, effectivement, une interface connectée, une petite appli qui permet de se connecter au véhicule. Mais on a, par défaut, fermeture centralisée, vitre électrique, clim, et voilà, 5 vraies places, un vrai volume intérieur. Ensuite, si on revient au modèle de production locale, qui lui est vraiment, pour nous, aujourd'hui, on va dire l'argument principal de vente, en fait, on s'en rend compte de plus en plus, c'est qu'aujourd'hui, bon, le véhicule consomme peu, c'est bien, mais bon, à la limite, les gens le voient un peu comme un véhicule, comme un autre. Ce sera peut-être moins le cas avec sa version solaire. Mais aujourd'hui, ce qui intéresse vraiment nos partenaires, nos clients, c'est cette relocalisation de la production sur les territoires. Donc on en parle beaucoup, évidemment, après le Covid. Ça fait maintenant 5 ans, puisque c'est arrivé en cours de projet, ce projet de micro-usine. Donc, ça fait 5 ans qu'on développe cela. Et donc, il y a beaucoup d'avantages, finalement, à travailler en production locale. Alors, ça demande bien sûr un suivi attentif et d'avoir des gens qui vont faire, s'assurer que chaque micro-usine travaille. Donc c'est un peu moins simple, on va dire, à surveiller qu'une grosse usine qui inonde le monde. Mais par contre, il y a beaucoup d'avantages en complément. Donc aujourd'hui, pour vous donner une idée, une micro-usine comme ça, ça peut sortir entre 100 et 200 véhicules par an, suivant qu'on tourne en 1,8 ou en 3,8. L'idée, donc, c'est de transformer les concessionnaires qui aujourd'hui vendent et maintiennent des véhicules en leur rajoutant la casquette assemblage. Donc qu'ils assembleraient, vendraient et maintiendraient des véhicules. Et donc, ça leur permet de faire évoluer leur modèle économique qui aujourd'hui est extrêmement contraint par les grands constructeurs et de réintégrer chez eux une partie de la valeur ajoutée. Au-delà de ça, ça permet également d'installer, de recréer de l'emploi local. Donc les gens sont plutôt enclins à acheter des choses qui vont créer de l'emploi chez eux, notamment quand on s'adresse à des clients un petit peu institutionnels. Ce qu'on peut dire également, c'est que c'est aussi et avant tout un moyen pour nous de, à la fois, limiter les coûts d'industrialisation puisque si on ramène, comment dire, le prix de cette usine à sa capacité de production, on est à peu près dix fois moins cher qu'une usine de production classique. C'est-à-dire que, typiquement, le prix d'une grande usine, on va dire, d'automobile qui fait 100 000 véhicules par an, c'est à peu près 500 millions. Et nous, on est à peu près à 50 000 euros pour 100 véhicules par an. Donc on est dix fois inférieur à la capacité de production. Et donc, ce qui permet d'installer, notamment, d'aller attaquer des marchés à très faible volume qui, aujourd'hui, sont largement en dessous des radars des grands constructeurs. Pour prendre un exemple, aujourd'hui, le marché du véhicule neuf en Côte d'Ivoire, c'est 5 000 véhicules par an. Quand vous faites des usines qui font 100 000 véhicules par an minimum, ça ne marche pas. Donc nous, typiquement, avec 100 véhicules par an dans ces micro-usines, on peut très rapidement, en quelques mois, envoyer ces containers par bateau, installer une capacité de production et lancer une production localement avec un coût extrêmement réduit. Et en plus, ça apporte de la flexibilité. C'est-à-dire que si jamais on a besoin de produire plus, on rajoute des micro-usines les unes à côté des autres. Si jamais le marché se retourne et qu'il n'y a plus de production, on peut très bien remporter ces micro-usines et les réinstaller ailleurs. Donc ça apporte énormément de flexibilité. Il y a un peu de coût additionnel dont on n'a pas connaissance aujourd'hui réellement puisqu'on n'a pas encore déployé de micro-usines à l'extérieur. Mais on a à peu près une dizaine de prospects qui attendent l'homologation du véhicule avec impatience. Et donc, dès fin 2021, on devrait commencer à distribuer ces premières micro-usines. Voilà, donc on voit un peu ce qu'on peut dire de façon rapide. Alors, rapidement, un petit historique pour vous donner une idée. Donc, création de la société en 2014. Pourquoi ça ne défie pas ? Voilà. 2015, premier prototype. Ah oui, je ne sais pas, il y a deux choses qui sont sorties depuis bref. Création du premier prototype 2015 dans le cadre d'un projet collaboratif qui s'appelait Ampoule, qui a été financé par la région aquitaine. Et donc, exposition de ce prototype au salon ITS World Congress qui se tenait à Bordeaux. Et c'est notamment à travers, au cours de ce salon, qu'on a été approché par beaucoup d'entrepreneurs des pays émergents qui disaient, nous, on veut fabriquer ça chez nous. Et donc, de là, comme ce prototype, on avait vraiment très, très peu de moyens pour l'assembler. On l'avait fabriqué, enfin, assemblé surtout dans un garage. Et donc, c'est là qu'on s'est dit, mais finalement, ce truc-là, on peut l'assembler n'importe où. Et d'où est née la première, en 2017, la première micro-usine pilote qui est installée chez nous, ici à Blanquefort, et dans laquelle on a fabriqué, l'année qui suivait, le prototype final de la V2 de la Gazelle, et donc qui est celui qui sera, qui rentre en nouvelocation. Et depuis, donc, en janvier dernier, on a présenté un concept car, comme je vous disais, électrique solaire, qui va être encore, qui va continuer à faire le tour des salons d'ici peu. Alors, rapidement, qu'est-ce que je peux vous dire ? Oui, donc, bon, l'équipe, équipe super, on sait qu'on a fait un comité stratégique, notamment avec Pierre Bezitte, ancien directeur de la recherche de Renault, et chef de projet Clio, et Pierre Lalande, ancien DRH Monde, le Quicksilver, qui, lui, nous aide plutôt à structurer l'entreprise, notamment à l'export. Ensuite, donc, aujourd'hui, quelques remerciements à nos soutiens, et notamment, d'ailleurs, désolé, Isabelle, comme j'ai pris une vieille présentation, il n'y a pas à Guy Forcar, alors je me rends compte, j'ai honte, mais bon, ce sera... Non, c'est pas l'heure, si on t'invite, on peut bien se douter qu'il y a quelques interactions entre nous, donc, mais t'as mis le rang, tu as mis le IT, donc moi, ça me va, le IT aussi. Donc, effectivement, notre projet est labellisé ID4Card depuis septembre dernier, et donc, ça nous a aidé à être accompagné par la région Aquitaine, notamment pour EBPI, pour aller jusqu'à l'homologation de notre véhicule. On a également été accompagné par le IT Climate, sur l'accélérateur européen pour la transition écologique. On est lauréat du réseau Entreprendre, on a remporté en 2016, on a été lauréat du tremplin entreprise par l'ESSEC et le Sénat, on a été nominé l'une des dix start-up les plus innovantes en Europe par le MIT Tech Review en 2017, on a remporté le prix de l'innovation pour l'allègement des véhicules au Mondial Tech en 2018, et en 2019, l'année dernière, on a eu le prix de l'innovation d'Europe de l'année 2019 à la COP25. Voilà, donc on commence à avoir, on va dire, quelques récompenses, et ça fait chaud au cœur de voir qu'on n'est pas tout seul à ramer, et à croire en ce qu'on fait. Et donc, là, on arrive sur la partie intéressante, c'est en gros, c'est quoi le modèle économique de Gazeltec ? Puisqu'un constructeur, classiquement, il vend des véhicules. Nous, notre job, puisque ce n'est pas nous qui assemblons les véhicules, ce n'est pas de vendre des véhicules. Donc, ça veut dire que nous, notre job, c'est de vendre des micro-usines, de vendre des pièces détachées, et du support technique, que ce soit pour la maintenance ou l'assemblage des véhicules. Donc, ça, c'est vraiment, on va dire, notre modèle de production, du coup, qui est récurrent, puisque si jamais quelqu'un achète une micro-usine, a priori, c'est pour la faire tourner. Donc, ça nous permet d'avoir, on va dire, des rentrées régulières d'argent. Et à côté de ça, eh bien, en fait, on développe sur mesure des véhicules pour nos partenaires. Donc, typiquement, on a des demandes, pas mal de demandes, que ce soit alors du concept car, mais bon, là, ça s'arrête, il n'y a pas de production, donc c'est moins intéressant pour nous, mais on sait faire et on fait avec plaisir. Et ensuite, on peut, l'idée, c'est effectivement de développer différentes versions de véhicules qui vont pouvoir ensuite être fabriquées chez vous. Donc, typiquement, un gros distributeur de véhicules dans un pays émergent, on peut nous dire, moi, je veux un véhicule comme ci, comme ça, avec trois roues, dont une sur le toit, et je ne sais pas quoi, eh bien, on va lui faire, et on va l'homologuer, et du coup, lui permettre de produire ce véhicule ensuite dans nos micro-usines à base de containers. Voilà, donc un business plan en deux temps, on va dire une première partie R&D, et qui derrière crée un revenu récurrent à travers l'assemblage dans les micro-usines. Voilà un peu ce que je peux vous dire sur nous. J'espère que j'ai été à peu près clair. Il nous reste une petite dizaine de minutes, une grosse dizaine de minutes pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez surtout pas à en poser. Merci bien. Écoute, merci à toi. On a effectivement une petite série de questions. Yannick se demandait si tu allais proposer des motorisations hydrogènes. On a bien compris que la réponse était oui. Oui. C'est court, moyen terme. Alain, parler de rayons d'action, quand tu en as parlé des batteries, en disant, est-ce que vous proposez aussi peut-être des véhicules de place pour agrandir les rayons d'action ? Tu nous expliquais que tu faisais un peu du véhicule à la demande. Est-ce que ça fait partie des demandes ou est-ce que ce n'est pas le... Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on a... Comment dire ? Il y a des deux places. Aujourd'hui, on n'a pas eu de demande particulièrement. Nous, alors, pour essayer de comprendre un peu ce qu'on fait, on aurait pu... Comment dire ? Tout à l'heure, j'ai parlé de la deux chevaux qui était légère et tout ça. On peut également faire des trucs très légers. En fait, le premier proto que je vous ai montré, donc le rouge qu'on a fait en 2015, lui, pour vous donner une idée, alors, il est extrêmement épuré, pas fini, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de pitrage, enfin, en tout cas en plastique et tout ça, mais pour vous donner une idée, il fait 350 kg. Donc, ça veut dire qu'une version toute petite comme celle-là pourrait facilement être dans les 500 kg et être homologué en voiturette. Après, nous, l'objectif, c'est vraiment de la voiturette et un marché intéressant et qui répond à un certain nombre de besoins, mais l'ambition du projet, c'est vraiment de se positionner sur l'automobile classique qui, elle, est déployée à beaucoup plus grande échelle. Et donc, on voulait faire la démonstration qu'on était capable, notamment, d'assurer la sécurité des véhicules puisque aujourd'hui, les voiturettes, qui sont principalement de deux places pour faire le lien avec la question et qui permettent d'être sur un format encore plus petit. C'est intéressant, mais si, on convient, tout le monde ne doit pas acheter une voiturette parce que pour la simple et bonne raison que ça ne peut pas aller sur la rocade, donc c'est un peu compliqué quand même en période urbaine. Et donc, l'ambition du projet, c'était de démontrer justement qu'en fait, on pouvait faire des véhicules tout à fait normaux avec cette technologie et donc d'intégrer les contraintes de crash dans le développement et donc d'être sur un véhicule classique. Et donc, effectivement, si jamais on nous demande de faire des véhicules de place, on en fera avec plaisir, mais aujourd'hui, on n'a pas de temps. Ok. Pour deux questions liées un peu au business model, le coût estimé d'un véhicule vendu en France et moi, j'ai une autre question de concomitant qui est-ce qui le fixe ? Est-ce que c'est les personnes à qui tu vends l'ensemble de l'usine et des pièces ? Est-ce que c'est eux qui fixent le prix en fonction du pays, de ci, de là ? Ou est-ce que vous avez des lignes directrices là-dessus sur les ventes ? Alors, en termes de prix, aujourd'hui, sur un véhicule fabriqué en France, assemblé en France, on estime aujourd'hui qu'on devrait sortir à 25 000 euros TTC hors aide de l'État. Donc, sachant que pour donner une référence, puisque tout le monde n'est pas bien informé là-dessus, c'est le prix d'une Zoé dans les mêmes conditions, c'est 33 000 euros. Donc, ça veut dire qu'on est à peu près 30 % à peu près moins cher qu'une Zoé, alors qu'il y a un autre rayonnement, bien sûr. Mais voilà, ça donne une idée un peu de ce qu'on devrait arriver à faire. Et sachant que ça, c'est un prix en très petite série, c'est-à-dire que c'est, on va dire, pour 10 véhicules par an. Donc, si jamais, évidemment, l'objectif, c'est bien sûr de monter en volume. Et donc, dans ce cadre-là, on estime aujourd'hui, alors là, c'est un peu au doigt mouillé, mais qu'on devrait pouvoir descendre autour de 15 000 euros si on est plutôt sur des volumes de type, on va dire, quelques milliers de véhicules par an. Donc, ça, c'est une perspective. Et sachant, bien sûr, que tout ça peut être réduit en France avec 7 000 euros par l'aide de l'État à l'achat des véhicules électriques, alors qu'il restera ou pas. Mais il y a aussi plein d'autres pays où il n'y a pas d'aide sur les véhicules électriques. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en termes, ce qu'il faut regarder, c'est pas seulement le coût d'achat, mais le TCO, ce qu'on appelle le Total Cost of Ownership. Puisqu'aujourd'hui, on n'a pas les moyens d'aller adresser le particulier parce qu'il faudrait des moyens de communication absolument phénoménaux. Donc, on adresse plutôt le professionnel et qui regarde plutôt le Total Cost of Ownership. Et donc, dans le cadre, là, on est vraiment sur un TCO très faible puisque le véhicule électrique en plus a des coûts de maintenance et d'entretien tout à fait limités. Autre question sur le business model, mais final, en fait. mais ça, je ne sais pas si c'est toi qui décides aussi. Est-ce que vente ou leasing, séparation du véhicule ou des batteries, est-ce que là aussi, vous avez des recommandations en termes de modèle de vente ? Alors non, nous, pour faire simple, on a des partenaires, ça se trouve assez facilement, des partenaires qui peuvent faire du risque, soit sur le véhicule, soit sur la batterie. Il y a quelques restrictions. Disons, le principal contrainte, pour faire simple, si jamais il y en a qui sont intéressés, c'est qu'en gros, il faut payer le bien en 5 ans et avec un coût résiduel qui est nul. Donc, en gros, c'est comme ça que ça marche, alors que les grands constructeurs ont des modèles où ils vont valoriser le véhicule à la moitié de sa valeur au bout de 5 ans et donc, on va dire, les loyers sont moins importants. Mais des leasing, ça peut exister et notamment pour les professionnels, ça peut être intéressant, notamment pour qui voient, dans les pays émergents, l'investissement pour gagner ensuite n'est pas trop développé. Et donc, effectivement, on réfléchit à des modèles de leasing pour que, finalement, le client profite de suite de la réduction, finalement, du coût d'usage, plutôt que d'attendre les 5 ans où il le verra. Donc, effectivement, c'est une bonne question et intégrer cette question-là de financement du véhicule ou de la batterie dès le début et je pense que c'est une bonne idée. Ok. Bon, là, moi, j'avais une question sur la maintenance, mais c'est répondu puisque c'est sur place que ça se fait. La formation, vous avez, j'imagine, toute une politique et des modules de formation quand vous arrivez sur place. Tu vends l'usine et après, il y a une période où tu vas former les gens qui montent, tu vas former les gens qui font la maintenance, les vendeurs, etc. Donc, c'est une source de revenus aussi, ce volet-là ? Oui, bien sûr. Alors, après, c'est un volet qui est quand même assez stratégique, bien entendu, mais qui est également assez, comment dire, particulier à mettre en œuvre. Et donc, sur cet aspect-là, on est en train de monter un partenariat avec un gros acteur de la formation qui va être en charge, bien sûr, avec nous, de définir les modules de formation nécessaires pour former les opérateurs et du coup, de s'assurer que les gens sont autonomes ensuite dans leur micro-usine. Et l'idée, c'est de former un référent dans chaque micro-usine qui, lui, va être responsable de former les autres. Et tu as un process de remontée de problèmes, suivi, évaluation pour améliorer le produit ? Oui, j'imagine aussi. Alors, c'est effectivement quelque chose sur lequel on a bien en tête. Et au début, voilà, au début, en 2021, on devrait avoir peut-être une micro-usine à l'extérieur en 2022. Il y en a deux autres qui vont être faites. Donc, au début, ça va être probablement un suivi, on va dire, un peu au cas par cas. Mais bien sûr, on a en tête qu'il va falloir, à mon idée, développer des moyens de communication et fluidifier tous ces échanges-là avec les exploitants des micro-usines. Et donc, effectivement, sans doute, mettre en place un outil informatique qui permet à la fois de suivre, de contrôler et de remonter de l'information de nos remontées de l'information depuis les micro-usines. D'accord. OK. Donc, on n'a pas d'autres questions. Il y a Alain qui, finalement, je pense que tu as été clair parce qu'Alain dit j'achète. Donc, bon, voilà, tu dis, on calcule. Non, on a fait le tour. J'avais juste ces questions-là à poser. Si ça vous inspire les participants, vous avez les coordonnées de Gaëlle. Vous avez aussi reçu par un mail contact chez nous avec le lien pour vous connecter. Si vous avez, là aussi, des questions ou si ça vous donne des idées de coopération, de projet ou n'importe quoi, vous pouvez nous contacter les uns et les autres. Ah, juste une dernière question, Nesrine. Est-ce que vos matériaux sont imprimables en 3D ? Vous avez une bonne question. Non, malheureusement, il y a eu des expérimentations. Ça aurait été parfait pour avoir une, on va dire, une parfaite, enfin, comment dire, limiter encore plus les outils et avoir, pouvoir faire la limite du véhicule sur mesure. Malheureusement, il y a, comment il s'appelle, j'ai oublié leur nom, des Américains qui ont fait la Strati qui était une voiture imprimée en 3D Local Motors. Mais, ils ont arrêté en fait, parce que, on va dire, les efforts, pour vous donner une idée, mais en gros, un ancrage de ceinture de sécurité, il faut qu'il tienne une tonne 5. Quand on crache une voiture, il y a plusieurs, ou il y a au moins une dizaine de tonnes qui passent dans chaque structure, dans les différents éléments de structure. Donc, en gros, il y a quand même des sollicitations extrêmement fortes de la structure du véhicule et les matériaux aujourd'hui imprimables en 3D ne permettent pas de faire ça. Donc, il y a des choses qui commencent à se faire, en tout cas, au niveau de la recherche, à pouvoir imprimer des matériaux avec des fibres, enfin, on va dire de la résine, des matériaux plastiques avec des fibres. Et là, potentiellement, un jour, peut-être que ce sera faisable. Mais, voilà, moi, après, mon feeling, c'est que l'impression 3D est quand même extrêmement longue et qu'il y a sans doute c'est super pour le prototype range. Maintenant, est-ce que ça peut rivaliser avec des process de fabrication en moule ? Peut-être sur de l'hyper spécialisation et qu'on veut dire du véhicule sur mesure. Voilà. Par contre, pour tout ce qui n'est pas structurel, on utilise effectivement des imprimantes 3D pour faire de la personnalisation de l'intérieur du véhicule. OK. Voilà. Il est 15h pile. Eh bien, parfait. Merci à tous. D'ici, vous avez envie de continuer le débat. Vous avez les contacts de tout le monde. Si ça vous donne des idées de projet, écoutez, on est à disposition pour travailler dessus. Gaëlle, merci beaucoup d'avoir pris de ton temps pour nous informer et pour nous inspirer. On te souhaite beaucoup de micro-usines dans des méga-pays. En attendant, des méga-usines dans des méga-pays aussi. À bientôt sur d'autres projets et puis à tous, passez une bonne fin de journée. Et comme c'est quand même la période de bonnes vacances pour ceux qui vont en prendre. et puis n'oubliez pas votre masque, bien sûr, dans vos déplacements. À bientôt. Je vous donne la chance. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501